On est parti, on continue une petite aventure. Alors là on a notre mesa qu'on a gagné en concours. Donc on est content. Oh, c'est très cool. All right, here's our chance. Time to tax the taxman. If only Parvos could have lived to see this day. Imagine his face, beaming with pride, as he bestowed upon me, his son, that sacred golden hand. My surgeons have assured me the procedure will be quick and painless. A pound of old flesh for a glorious new legacy. I'd pay top credits to crap in Neff's coffin. Double if he was still alive. One scan of Parvos granum and my lineage shall be proven. Ah, incroyable. What? Tenno? Again? Not today. As Parvos is heir, it is my offering to make. I am coming, father. It is I who shall pay tribute. Your Neff is almost home. They must not reach him before we do. Is that understood? Him, as if the body would still be intact. Something's off. You get to the tribute. Expect some friction. It's okay, it's okay. I'm going to take advantage of it because my team has started his first day of work today. So I'm all alone with the little one. And when he sleeps, I'm going to take advantage of it. I'm going to record a little episode. Of course. Okay. This is an update. Nous avons beaucoup de toi dans cette ville. Bonne chance. Ok. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu plus que une spectre de sa vie. Mon beau Protea. C'est pourquoi tu as été invité ici. Père, permettez-moi de vous montrer tout ce que j'ai construit dans votre nom. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Non. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Je ne sais pas ce que tu n'as pas vu. Tu as vu que tu as dit pour toi mes enseignants de l'esprit, les perverte dans une philosophie flacide de l'invite, de la haute. Est-ce que tu, mon fils? Non, ça doit être un fils différent. Vous n'avez rien de connaître, comme vous faites de toutes les idées que j'évole. Tes mots, tes efforts sont le modèle de l'inadéquatie. J'ai appelé vous, Defanyo, mais je n'ai pas besoin de vous. Je dois... ...them. Dem? Tenno? Oh! Father! Tu m'as fait mal, viens maintenant! Protea a scanné sa peau, et avec ça, elle est réinvigérée. Maintenant, mon amour, si vous n'avez pas prévu, montre à nos guests la porte. C'est parti! C'est parti! Quoi ? 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 Ouais, c'est brazeux. Yesss. Yesss. Vox Solaris, our interests have come to... Lime. Now, this situation is no one's fault, and I'm not one to point fingers, but my fleet and your workers are facing the same danger. Yesss. Oh, I can't remember. I can't trust Nef, but if any of our own are still alive in there, we have to try. Biz will lead the build on this Zorus gizmo. Hmm. Voilà, comme ça s'il y a des combats de boss, au moins je suis un peu plus tronqué déjà. Non. I think we'll need more specifics to build whatever this tool is. ... 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 Allez, on trace la route, hop. Et d'une. Et d'une. Et d'une. L'exclusion, je crois que ça s'appelle. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé le jeu il y a 10 jours. Donc je suis en train de faire les quêtes justement pour tout débloquer. On a débloqué les Ray Jacks. On a débloqué les sorties. Et je ne sais plus quoi. La base et l'index. Donc la base du jeu quoi. On a Revenant Prime. On a quelques Prime, mais on n'en a pas encore beaucoup. Et... Ben 10 jours, 10 paliers. J'ai fait un palier par jour. Après, j'avais joué au jeu il y a... Attack Dante, j'y m'y redécouvre. J'ai joué au jeu il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Alors j'ai joué un peu précisé au jeu. Je m'étais arrêté au level 12. Mais je connaissais la base du jeu quoi. Et après tout le système de maîtrise. C'est très commun avec... Avec ce que nous propose aujourd'hui First Descendants. Ils ont copié Warframe. C'est monter les armes niveau 30. Et après, si tu les réunis, ils s'élisent. Ça ne te donnera pas plus de points. Donc comme j'ai fermé comme un port Warframe pour quasiment... Warframe. Faire des Zendants pour avoir quasiment tous les loot du jeu. Ben en gros, j'ai été déjà chaud pour pouvoir avancer. Donc dès que j'ai commencé le jeu. Ben j'ai fermé tous les trucs possibles quoi. Chaque boss, toi... J'ai fait toutes les planètes. Avant de commencer à pas être suivante. J'ai farmé la planète à 100%. Faire toutes les quêtes et tout. Récupérer le loot qu'il propose en battant le boss. Faire toutes les armes possibles et tout. Et dès que je pouvais, je le faisais quoi. Dès que j'ai eu les reliques, ben je le savais. Comme j'ai déjà connu ça. Je connaissais déjà les reliques pour les Prime. Donc j'ai farmé, 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 farmé. Et en plus là, j'en profite. Comme je suis en arrêt maladie pour l'instant. Et que je suis enfermé chez moi. Ben j'ai le temps. Je me disais que je m'étais foutu dans la merde. Je m'étais mis dans la mouise. Et toi tu connais bien le jeu, Damon ? En plus c'est la zone que je crois. qui va nous filier Prothéa. En tout cas le schéma, sûrement. Maîtrise 16 depuis un an. Parce que j'avais fait une longue pause. Ah ouais. Bah si tu connais bien le jeu, j'ai fait. J'avais joué au jeu juste avant qu'ils mettent les zones type open board. C'est tu, c'est tout. En fait à la sortie de Nidus. Donc il y a un peu plus de 7-8 ans maintenant. Donc j'ai arrêté à ce moment là. Et j'avais pas joué comme je dis, j'avais pas joué non plus énormément. Avec les Call of Duty et plein d'autres jeux qu'on faisait en même temps. On faisait comment on fait. On se spécialisait dans la let's play. Donc on fait beaucoup 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 de jeux différents. Donc là j'essaie de me focaliser sur quelques jeux. Que je peux jouer avec la commu. Et après on verra en plus les jeux bonus et tout. On verra ce moment là. Si tu veux rejoindre le Discord. Donc ça t'auras toutes les infos. Alors tac 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 tac. C'est un X donc c'est... Ouais, c'est un X. Il va être rapide ou pas ? Oh oui, c'est au quelques secondes. Ah c'est un glaive, c'est une arme de corps à corps. Ok. A weapon ? Grave class but with an energy trap. Spectre particles maybe. Has a mid-flight detonation trigger. Tricky but I'm sure you'll get the hang of it. Gear up then, let's go. Les exorices pour libérer les captifs Solari dans le néant. Ok. Mais attends, je suis en train de me battre avec le Cébacog. Oh le Cébacog il entre me pour la tête. Je suis en train d'essayer de faire le châssis là avec l'Axi. C'est Axi 117. Euh, S17. Mais j'ai dû faire plus de 20 fois. Et j'ai craqué toutes mes étins en modèle étincelant et tout. Il est jamais tombé. Il manque que cette pièce là pour pouvoir le fabriquer. Toutes les autres pièces sont déjà fabriquées. Donc il ne me reste que ça. Et j'ai fait Beyblade. No more Beyblade. No more Beyblade. No more Beyblade. This was not the deal, Anya. We have yet to rescue our people. Disengage the destruct. I can't do that. But don't worry. I'm already at a very comfortable, safe distance. Yugi, the fleet's going to glow. Antweldr, abort. Wait, it's a time prison, right? Sparky, if you can get back inside before the reactor tilts, you'd theoretically have all the time in the world. Oh putain, okay, par là. Et voilà. Oh. On va essayer de les appareils avant que ça tout pète dans la tronche. Enfin pour capturer une fantôme ! C'est parti ! Maintenant, visitez l'inclosure de trappant nos jockeys. Vous devez trugger vos Zorus pour disparaître. D'accord. En fait on chope ça pour pouvoir le charger. Et après on le fait exploser ce qui empêche mes allées de sortir. Là c'est les allées qu'on soit d'accord, on dirait. Ouais. Elle en faut 3. Ok. Là je suis plein. C'est parti. C'est parti. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Enfaites votre journée ! Bien joué ! Bien joué ! Non. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Sous-titrage ST' 501 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 Clairement il faut bien dire que se faire aborder, on peut se faire aborder, ils sont crudents si optif, on peut vraiment te faire aborder. Qu'est-ce qu'ils font flipper hein ? Ou un dragon ? Je t'ai demandé une fois, combien de fois va-t-on mourir ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'un drôle humain souffre ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'un drôle ? Qu'est-ce 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 qu'un drôle ? Qu'est-ce 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 qu'un drôle ? Qu'est-ce qu'un drôle humain doit être coupé ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ou ça doit être de la bonne ? Ok Oui j'ai un peu compris que c'était un peu le bordel parce que là pari la nouvelle extension qui arrive, c'est un genre de côté Warframe un peu rétro. C'est 99 là Ah ça c'est bizarre ! C'est bizarre ! The gun, the gun ! Oh il vit, il vit l'homme ! Tu es tombé, tourne dans ta petite roue, seulement pour trouver que tu es là où tu as commencé. Et ainsi ça se passe, jour par jour, jour par jour, jusqu'à tu es mort dans la tête. Tu sens rien. Tu es juste un prisonnier, trappé dans la spirale de son rêve. Oh, on peut refaire le perso ? Mais elle est la même gueule que le personnage que j'ai fait de base façon. Donc... Oh, c'est sur le personnage de base qu'on avait. C'était pas mal. C'est Warframe, 1999. C'est cohérent avec les quêtes Nouvelle Guerre et Murmure dans les murs. Un arcade pour l'instant. Avec un bond de 1000 ans environ dans le passé. Oui, c'est ça. C'est côté... Ils font des extensions passé, présent, futur. Histoire de Warframe, Tabas, quasi toutes les oeuvres. Dans la complexité, sans côté... Bah, c'est ce que j'entends beaucoup parler, en tout cas. Et c'était un des trucs qui m'avait donné justement la motivation de revenir sur le jeu. Il y a beaucoup de personnes justement qui considèrent que le jeu est très... Et... Bah, en plus, surtout que le truc premier, ce que je suis en train de me dire, c'est que tu l'entends jamais parler. Genre, à part ceux qui connaissent Warframe, à l'extérieur, t'as personne qui parle plus que ça, toi, de... de Warframe, toi. T'as pas non plus, euh... les, 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 les... les politiciens, les journalistes, toi, ils en parlent pas énormément, du jeu, quasiment pas. C'est vraiment, si t'es pas... Si tu connais pas le truc, bah, les autres, ils sont battent les têtes, quoi. Mais tu peux l'envoyer à l'endroit. Ah, encore mieux ! C'est quoi en faire les mille une façon de mourir c'est ça ? L'équipe de com pour les pubs du jeu oui par contre les devs ils sont de ce que j'entends en tout cas je peux pas trop en parler parce que ça fait très peu de temps que je suis le jeu mais les devs il paraît vraiment actifs pour le côté suivre le jeu, ramener du contenu et tout quoi. Ah c'est stylé que ce soit le voyageur qu'on contrôle opening. Prendons. Ah ouais mais en fait t'as l'impression d'avoir un autre jeu carrément. Ah mais c'est énorme parce que t'as vraiment l'impression d'avoir un jeu complètement différent. Oh c'est stylé en tout cas. Le quatrième de quoi celui là celui que je suis en train de faire ou c'est le prochain que tu parles de 99. Celui là ? Ok. Donc plus que cette donnée que je connais bien on l'a fait on l'a platiné on l'a fait à 100% on a fait les guides ça chez youtube. entre couloirs et mi open world ok. Alors à mon avis c'était pas ce qu'il me demandait de faire. Ah oui d'accord je peux me soigner. Ça c'est le guidage. Et donc l'autre ça va être... Bah non l'autre c'est fumer. Ok il me fait passer ailleurs. Ah bah je comprends mieux pourquoi j'étais tombé sur un streamer qui avait un genre de Pégase. Je comprenais pas depuis quand il y avait des chevaux dans Warframe. Ah bah je comprends mieux alors. J'ai l'impression d'être McCree avec un... Avec un cheval. Ah bah non ça le tue pas. Par contre t'as l'impression des fois que c'est avec le spectre de lumière de la bouboule. T'as l'impression que c'est ton écran qui bug alors pas du tout tu sais c'est fait exprès quoi. C'est dans la DA quoi mais c'est stylé. Peut-être que la bouboule regarde reprendre ses couleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas besoin d'ici. C'est parti. Je ne sais même pas pourquoi je parle avec toi. Tu es juste une chose de jouer à Thrak. C'est pas vrai. C'est pas comme toi. Ah oui. Elle est en découdrant. Non, perso, il veut lui péter la gueule, là, force. Il a une maîtrise avec ces armes-là ou pas du tout ? Ah, un peu de couleur. Par contre, clairement, vu par derrière, avec ces tenues-là, ça me fait penser à Remnant from the ages. Oui, mais ici, moi. Oh, par contre, je suis plus petit. Ok, donc pour moi, ça permet de pouvoir monter aussi ça. Ok, donc on n'a pas accès au reste non plus. Quittez le reflet dans la lumière. Et il veut que j'ai guidou. Non, non, non. Non, non, non. En même temps, tu me fous deux énigmes, deux énigmes, je suis pour mieux quoi. Ok. Ok. Pour la personne qui a tout, un petit quelque chose d'extra. 20 inhérents. Merci pour ton follow, Instadesse. Merci beaucoup pour ton follow. Ça me fait une sursautée. Mais vraiment stylé. Clairement, je suis vraiment content d'être venu sur Warframe Podia. Et la commu aussi, tant même, la commu Twitch du jeu est vraiment stylé quoi. Il y a vraiment des hyper bonnes vibes et tout, il y a pas mal de monde qui sont venus pour me proposer des coups de main, pour seed farming et tout, des reliques. Donc c'est vrai que ça a été super cool quoi. Moi qui commence le jeu, je suis genre level 5-6 au début il y a quelques jours, toi. Et il y avait énormément de personnes. Non mais genre, il y a des mecs qui m'ont offert même des pièces de reliques et compagnie. Des pièces de prime et tout. Toi, genre, le revenant, il me manquait une pièce de prime que j'avais pas. Il y a un streamer qui est venu sur un de mes derniers lives, il est venu, il m'a fait tu fermes quoi ? Je fais, bah là revenant, tu me manques, je crois que c'était un des plus simples, c'est genre le chapeau, le casque, toi, un truc comme ça. Et le mec m'a dit, bah tiens, je l'ai en double et il est venu, il m'a filé 3-4 pièces de choc quasiment. Ah c'est là-bas. Excusez-moi, j'arrive. Hop putain, je me casse la gueule. Bah, je dirais que c'est un 100% amour à partir du moment où j'arriverais à putain de trouver le foutu, euh, Cevagog châssis. Il y en a un qui est là en rab, je suis preneur. Il manque une pièce de Cevagog, une pièce de Nautilus. Nautilus, c'est le système qui manque. Une pièce de Cevagog, une pièce de Nautilus et je sais plus quoi. Oh, il est sympa le mec. Eh, la tenue du mec est stylée, hein. Par contre, il a jongé Gandalf, hein. Ah, le mec a une gueule, il est stylée, hein. T'as pas envie de l'emmerder, papy. Je suis Tessin. Oh, oui. Et c'est... Eh bien, c'est toi qui a appelé elle. Reconnais-tu ? Lua, je m'envoie la peinture de cette lumière. Ici, nous nous spirons dans la constance de l'éternité d'une purgatoire absurde. Il y en a qui veulent me rajouter sur le jeu. Il faut pouvoir y farmer et tout dans les prochains moments. Plus, c'est sur mon pseudo comme ça. Il y a juste l'espace au milieu entre Duc et Fenrir. C'est sérieux. Tu peux garder la peinture. J'ai besoin d'aider de ce que je peux. Tu sais que tu ne peux pas partir d'ici, avec Thrax sur le trône. Mais... Tout le monde, essayez de nouveau. J'ai même donné mes pieds. Double katana. Camouflage. Comme ça, maintenant, je peux l'invoquer quand je veux. Ok. Il y a un truc que tu me conseilles en priorité à prendre ou pas ? Non, il y a 4 pouvoirs là. Combat, cheval, opportunité et endurance. Oh, une licorde. Opportunité ? Ok. Le petit double katana là. Il fait plaisir. C'est quoi ? Il est fou pour me faire m'ennuquer ? Il finirai vite. Il va vite. Oh ! Il est fou. Oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 1h30 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501